La nature divine de Jésus-Christ Bonjour, je m'appelle Salomé et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la nature divine de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir qui était Christ. Était-il Dieu ou était-il homme ou étaient-ils les deux à la fois ? C'est quelque chose de très important à comprendre. Pour répondre à cette question, nous allons faire une petite expérience. Nous avons besoin de trois verres d'eau et de colorants alimentaires, rouges et bleus. Dans la Bible, au livre d'Exode, au chapitre 36, Dieu demande à Moïse de lui construire un tabernacle où les gens pourraient venir l'adorer. On peut lire au verset 8 Dieu demande à Moïse d'employer trois couleurs pour les tapisries du tabernacle. La première couleur utilisée est le bleu. Je vais donc teindre ce premier verre en bleu. Que représente le bleu pour vous ? Le ciel ? C'est exact. Et en effet, beaucoup de gens pensent tout de suite au ciel. Le ciel est immense, il s'étend au-delà de l'horizon, il enveloppe toute la terre, il est infini. Le bleu va donc symboliser Dieu. La deuxième couleur employée pour les tapisries du tabernacle est le rouge. Je vais donc teindre ce deuxième verre en rouge. Que représente le rouge pour vous ? Le sang ? Effectivement. Où que l'on aille dans le monde, les gens associent le rouge au sang. C'est quelque chose de notable car le sang est essentiel pour notre existence. Le sang c'est la vie. Ici, comme dans le tabernacle, le sang symbolise l'homme. Donc, le bleu symbolise Dieu, le rouge symbolise l'homme. Et quelle est la troisième couleur utilisée pour les tapisries du tabernacle ? Je vais verser ces deux verres ensemble. La troisième couleur utilisée pour les tapisries du tabernacle était le violet. Dans le tabernacle, nous pouvons voir cette image de Christ. Ce vert teinté en gelée est la fusion parfaite entre le bleu et le rouge. De la même manière, la condition de l'homme et la condition de Dieu fusionnent ensemble en parfaite harmonie et unité pour donner Christ. Et c'est très intéressant de voir que, de par le monde, la couleur violette est associée à la royauté. Ce qui est totalement en accord avec la nature de notre Seigneur Jésus Christ. C'est très important de comprendre que Jésus était à la fois complètement Dieu et à la fois complètement homme. Il n'était pas un peu de l'un, un peu de l'autre. Ce vert teinté en gelée n'est pas à moitié bleu ou à moitié rouge. Il est entièrement et complètement gelé. C'est une fusion parfaite. De l'eau à la violette. Est-ce que c'est bon ? Alors, ça n'a aucun goût. Absolument aucun. C'est de l'eau. Effectivement, c'est de l'eau colorée. Voilà. Bon ben, voilà.